Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques années déjà je vous avais présenté la Screen Bar de chez BenQ Je vous propose la Screen Bar Pro toujours de chez BenQ avec quelques petites modifications Et puis pour ceux qui ne sont pas familiers des Screen Bar, c'est tout simplement une barre qu'on va venir poser sur l'écran et qui va venir éclairer votre espace de travail Et si vous êtes dans un environnement plutôt obscur, vous allez voir que c'est vraiment quasiment indispensable Alors celle-ci est un petit peu plus large, un petit peu plus lumineuse et puis surtout elle va s'allumer automatiquement Donc ça c'est parmi les avantages de la Screen Bar Pro Pour l'installation et la compatibilité, il n'y a quasiment aucun problème Donc vous venez poser votre Screen Bar comme ceci sur votre écran Et sachez que là je suis sur un écran plat, donc vous voyez comment ça éclaire l'écran, il n'y a aucun reflet Mais vous allez pouvoir l'utiliser également avec des écrans incurvés Cette barre est compatible avec des écrans compatibles entre 1000R et 1800R Et puis côté épaisseur, vous pouvez très bien avoir des moniteurs de 0,43 cm jusqu'à 6,5 cm Donc tout est compatible Le gros avantage de ce produit, c'est son allumage automatique Donc je vais m'approcher et vous allez voir que très rapidement ça s'allume Alors ça marche dans la plupart des cas, j'ai eu quand même quelques cas où ça ne fonctionnait pas Généralement il faut éteindre, il faut relancer Mais ça fonctionne la plupart du temps Tous les boutons de la barre sont évidemment tactiles Puisque sinon en appuyant dessus ça bougerait trop On a la possibilité donc ici de modifier la température On a également la possibilité de modifier la luminosité Voilà comme ceci, une fois que vous avez sélectionné soit la température soit la luminosité Vous modifiez donc le niveau qui vous convient La réponse des boutons tactiles est assez efficace J'aurais aimé par contre que les boutons soient un petit peu plus espacés pour ceux qui ont des gros doigts Toujours côté tactile il y a le cœur Alors qui permet de pré-enregistrer des réglages préférentiels C'est à dire que si vous avez une préférence par exemple pour telle ou telle chaleur, telle ou telle luminosité Vous maintenez donc une fois que vous avez fait votre sélection Vous maintenez le bouton cœur enfoncé pendant 3 secondes Ça va l'enregistrer et à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton cœur Vous allez revenir à ce pré-réglage Autre nouveauté intéressante donc de cette ScreenBar Pro C'est la fonction qu'on a vu juste avant Lorsque je vais éteindre la ScreenBar Pro A condition que le bouton à gauche ici soit allumé Regardez donc ça va clignoter Et là donc dès que je vais être repéré Donc dès qu'il va y avoir un mouvement La ScreenBar Pro va s'allumer automatiquement Pour vous donner une petite idée de votre espace de travail Donc voici dans l'obscurité et dès que je vais allumer Voilà alors ça va se calibrer Voilà ce que ça donne Donc 1000 nits juste au point de l'éclairage Donc ce qui est quand même pas mal Et 500 nits jusqu'à 85 cm Il y a un rayon de 50 cm C'est la taille de la ScreenBar Jusqu'à 85 cm Alors là je suis en train de modifier La luminosité, la température Donc vous voyez ce que ça donne un petit peu Bon c'est pas forcément très heureux de filmer ça Mais ça peut vous donner une petite idée De ce qu'on peut avoir avec cette ScreenBar Ça va freiner la fatigue oculaire Avec ses 20 millions de faisceaux Qui vont réduire le contraste entre l'environnement Et donc votre bureau Et ça pour le coup c'est assez reposant pour les yeux La luminosité avec toutes ces LED est vraiment très homogène Ça améliore donc la luminosité de l'écran général Même si personnellement je l'utilise plutôt Pour contrôler donc un clavier Pour voir ce qu'il y a sur le clavier Puisque j'ai pas de clavier rétro éclairé Dernière caractéristique On va pouvoir incliner donc la lumière Voilà comme ceci Ça va pas très loin Mais en tout cas pour l'avoir plus sur le bureau Ou plus sur l'écran Et puis autre avantage Je vous en avais déjà parlé J'ai une lampe de bureau en LED Qui est compatible HomeKit Mais c'est vrai que je trouve ça quand même Nettement moins encombrant Et en plus la luminosité est quand même plus homogène Un petit point que j'ai pas encore abordé Ça concerne le déclenchement automatique de la lumière Donc vous l'avez compris Quand vous approchez La lumière va s'allumer automatiquement Mais elle permet Ou également de s'éteindre automatiquement Si elle ne détecte aucune présence Donc au bout de quelques minutes Ça s'éteint automatiquement Si vous l'avez oublié En conclusion J'aime beaucoup le produit Assez efficace Très pratique Si vous êtes dans un environnement obscur Et puis par rapport à la screenbar Que j'avais testée il y a quelques années Donc un petit peu plus grande On a l'allumage automatique Et malheureusement Par rapport à la version Halo Donc elle qui existe également On n'a pas ces LED Qui sont à l'arrière Donc qui vont permettre d'éclairer le mur Donc c'est pas mal pour le contraste aussi Donc efficace Gain de place Et puis également ultra compatible Donc si le produit vous intéresse N'hésitez pas à aller dans la description Je vous mets tous les liens Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker A la partager A vous abonner Moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501